bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va s'intéresser à du linux voilà on avait vu un petit peu une vidéo sur mac os avec l'arrivée de cet ordinateur que l'on voit ici à l'heure actuelle et donc pour commencer justement de nouveaux épisodes sur linux on va s'intéresser à un linux qui ressemble un petit peu à mac os donc elementary west dont j'en ai fait le titre donc ici on va voir un petit peu ce qu'il ya entre mac os l'original et cette version là que l'on va voir tout de suite donc déjà va le démarrer tranquillement voir un petit peu si ça fonctionne bien alors évidemment c'est enfin vous avez vu que c'était marqué au bout de tout tout ça bon c'est basé sur une tour voilà donc à bout de tour avec un bureau gnome et ça fonctionne là dessus à part ça ils ont bien évidemment fait le thème autour qui ressemble à mac os etc etc vous connaissez un petit peu l'histoire je pense pour ceux qui ont déjà vu justement élémentaire ou s et en plus de ça j'avais justement utilisé ce système il ya un petit moment de cela on va dire c'est à dire il ya quelques années quand au tout début quand ça commençait vraiment à sortir voilà ça m'avait intéressé je me dis oui c'est cool c'est très bien comme système et tout et je voulais justement voir à quoi ça ressemblait donc depuis ça a bien bougé entre guillemets sur linux et tout il ya beaucoup de deux jours d'années qui sont passés entre guillemets je crois ça fait quatre cinq ans maintenant ça existe et je me suis dit ce serait peut-être pas mal de voir ce qu'il en est aujourd'hui voilà donc là il est même un petit peu de temps à démarrer je vous explique comment ça s'est passé pour mettre justement le système donc c'est pas sur le mac il est sur le disque dur externe qui en usb c'est et vu que c'est d'usb spécifique donc thunderbolt chez mac on peut profiter notamment de la vitesse du disque dur donc il vient de redémarrer mon mac voilà fait ce que j'ai fait c'est que j'ai démarré j'ai commencé la vidéo et comme un idiot j'ai fait contrôle cul pour faire quitter une fenêtre sous linux seulement ça a tenté d'arrêter tout de suite la machine voilà ça planté tout c'est pas du tout ce qu'il faut faire ensuite la vie que c'est un écran retina donc quad hd pour apple et ben voilà ce que ça nous fait ça nous fait une résolution assez sympathique on va dire et tout est petit bon ça c'est pas grave parce que suite à ça j'ai demandé au système d'améliorer le rendu par rapport à la taille de l'écran évidemment voilà avec la souris déjà plus grosse et des icônes et tout qui vont apparaître vont être de meilleure taille voilà là au moins c'est visible donc qu'est ce qu'on a ici à l'heure les applications le calendrier et les icônes là c'est bizarre cette histoire de mode avion voilà je vais me mettre le réseau ensuite ici on a ça et en bas on a le doc qui se trouve ici qui permet d'arriver à allumer ses logiciels et aller voir évidemment allumer donc ici sur le menu des applications parce que ça ici vous avez le menu donc qui se trouve soit en liste de cette manière là ou soit en icônes comme vous le voir ici avec nos applications qui sont mises bien évidemment installé la calculette le calendrier une caméra capture d'écran centre d'application qui va être utile on va dire on verra ça module de code donc ça c'est pour coder enfin je vais lancer ça je connais pas trop ce sera plus simple de lancer ah d'accord bon c'était l'installation des ouplard pas refaire ça c'est pour revoir comment s'appelle l'installation justement de des modules pour pouvoir faire fonctionner tout ça sur la machine virtuelle les mails ici épiphanique et le module de navigateur web fichiers musique multitâche on va y revenir après vidéo terminale les photos et les paramètres du système donc je vais l'allumer les paramètres les voici voilà donc ça ressemble à ça donc pas grand chose à dire ça c'est assez assez simple devant donc là ce que j'ai fait ici si je vais dans le bureau quand je vais dans doc j'ai demandé à ce que justement ça ne se cache jamais comme ça j'ai toujours accès à mes petits mes petites icônes voilà pas mes petits fonds d'écran là c'est celui là qui est installé il y en a quelques autres bon c'est pas si fourni même c'est pas super beau je trouve quand même voilà au niveau des fonds d'écran à part tête celui là éventuellement mais le reste je trouve assez fan donc au niveau de l'apparence donc là on a bataille du texte ou l'avant petit en grand tout ce que vous voulez le temps qu'on a fait les coins intelligents si on veut faire quelque chose dans ce sens là donc si je vais ici voyez vous il ya possibilité de faire multitâche et tout le reste voilà donc ça c'est vu qu'est ce que j'ai d'autre affichage on a assez affichage voir avec quelle qualité on a là on est sur 305 3584 pixels par 2240 voilà du quad hd en l'occurrence c'est la taille la résolution réelle de l'écran font pas les choses à moitié chez mac ok ça c'est vu un peu pour les les paramètres on va pas y passer évidemment toute la nuit ici j'ai le centre plutôt le magasin d'application donc là ici je peux aller sur la biotique honnêtement c'est quand même assez vide alors ignorer je sais pas par moi y'a pas internet c'est quoi se délire hop voilà et voilà donc c'est fait alors ici j'ai pas mal de petites applications évidemment donc si je retourne sur l'accueil j'étais sur la biotique moi il faut appeler libre office voilà et là j'ai libre office j'ai plus qu'à le télécharger après ça s'installe donc c'est assez simple après où est ce qu'on peut avec 6.0.7 je sais plus je crois pas que ce soit la dernière ça donc ça c'est vu à peu près le lecteur de vidéo qui va s'ouvrir tout de suite donc vous avez une vidéo vous la lisez et puis c'est parti ça se lit tranquillement le lecteur de musique que l'on peut trouver ici assez simple donc là j'ai les préférences je peux gérer un petit peu ma bibliothèque et de le côté en bas j'accède à mes paramètres de l'equalizer voilà ça c'est bien y'a pas autre chose après c'est vrai qu'on sait pas trop d'où ça vient et cetera et cetera il n'y a pas grand chose d'autre ou de plus de 10 à dessus à les le navigateur web on lui je sais pas ce qu'il fait lui bug mais ça passe par mes réseaux mode avion il est bloqué génial voilà je me demandais à être en mode avion donc là voilà ça arrive donc là ce que j'ai fait dans les paramètres ici préférence j'ai demandé à enlever la publicité mais apparemment tout ne part pas il n'est quand même quelques unes qui fait qu'il n'est qu'ils ne sont pas totalement filtrés mais en général voilà on voit qu'il ya le reste qui suit derrière ça ça va encore donc là je sais pas on va mettre n'importe quel billet le pied à riz voilà s'il y en a qui viennent de là bas comme ça ils auront leur météo bon ça va pas plus loin que ce petit truc là ça va c'est très quoi voilà donc là on voit qu'il n'y a pas grand chose en en but déjà ça c'est bien après si je vais sur youtube ok donc là il n'y a pas de pub donc tant mieux ok très bon c'est bon il n'y a pas de pub sur youtube donc c'est que ça bloque à peu près bien ça c'est cool ah j'ai pas fait photo photo le voilà il va arriver ça ressemble à une photo un petit peu de chez apple de ce que l'on a connu auparavant donc il n'y a pas grand chose à dire là dessus la suivait dans les préférences ils disent pas grand chose en l'occurrence là je peux accéder au reste je peux mettre mais mes applications mais mais réseaux sociaux et dessus donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont plus connectés nous voulait désactiver et puis c'est moi voilà donc là je crois j'ai fait à peu près le tour le calendrier je sais plus si on l'avait vu dans le corse voilà à l'aventuré ça sert ça noir c'est bon c'est bien c'est pas bien en tout cas ça se fait c'est bon bah y'a rien de en fait y'a pas vraiment de de configuration possible en général voilà donc c'est comme ça ok ça y en a vu un petit peu le tout donc ce que je peux en dire de tout ça pour pour la faire simple c'est qu'en général la chou qui n'a pas vraiment changé il ya même pas de mode sombre d'ailleurs contrairement à mac qu'il a donc si je fais ici préférence système enfin je pourrais expliquer la chose mais voyez qu'on peut avoir le thème sombre ou automatique si je me mets en fond il rebascule et puis c'est fait donc ça c'est plutôt pratique mais là on l'a pas on n'a pas le thème sont par contre ce truc là bas là il n'est pas en noir mais sinon il se met en noir voilà en gros ce que l'on peut dire donc par rapport à ce que ça veut être c'est à dire pour ressembler un petit peu à mac et tout bon le thème est assez sympa tout donc ça ça n'a pas changé ça dessus est d'accord bon il n'y a pas camus c'est très très light au niveau des commandes et tout donc c'est bien c'est pas bien donc pourquoi pas ça ça reste à voir ici les paramètres donc on avait vu vite fait si là vous pouvez j'ai un petit peu le pavé tactile donc bon bah là évidemment le pavé du mac marche pas entièrement dedans ça c'est logique hop là l'affichage en avis alimentation etc donc tout est là à peu près contre parental on peut le mettre en marche s'il ya d'autres personnes dessus confidentialité rien par feu très bien pour l'activer bon ça c'est à vous de voir le service de nettoyage localisation virouillage il ya un petit peu de tout ici ça c'est plutôt pas ensuite bah je vous montre à quoi ça ressemblait à la base alors bonne nuit si je fais pas pixel doublé faible voilà comment j'ai eu au départ donc là du coup là du coup c'est vrai que c'est un petit peu différent parce qu'on ne voit quasiment plus rien donc ça c'est comme ça que j'ai eu au départ dès que ça s'est mis correctement en fonction justement sur le mac avec la prise en compte de l'écran et des modules de vmboy parce que je suis sur vmboy non virtualbox et ben c'est vrai c'était original donc là ce que j'ai fait c'est l'effet pixel doublé et puis du coup on y voit un petit peu mieux surtout on y voit bien ah bonne nuit bien ah bah non c'est pour eux ça sert à rien à voir c'est pour jaunir l'écran voilà bon bah très bien tout ça allez on va passer aux points positifs et négatifs donc les points positifs donc toujours aussi simple à utiliser une très très simple il ya pas de souci dessus vous avez le magasin d'applications qui se trouve en bas la petite maisonnette qui se trouve ici et là vous allez faire ce que vous voulez dessus donc ça y'a pas de souci donc télécharger les logiciels que vous voulez donc ça c'est plutôt cool ça c'est ça vous faites la peintre ici là vous tapez le logiciel que vous voulez donc là je veux tester vous faites gratuit comme ça et directement ça va s'installer et après vous êtes tranquille donc je vais pas le faire évidemment donc ça c'est plutôt simple le reste des applications est assez simple là ici évidemment quand on sait pas trop on va dans paramètres préférence et vous bloquez les publicités ici vous êtes tranquille ça là dessus c'est plutôt cool ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre dans les trucs positifs bah c'est simple d'utilisation je crois déjà c'est le plus gros truc voilà je vois pas d'autres d'autres choses à dire si on n'a pas vu le gestionnaire de fichiers je n'ai pas été le rencontrer celui-là encore avec vous donc ici on a notre gestionnaire qui est assez simple aussi en liste en pagaille si vous voulez voilà comme ça ça par contre ça ressemble au système de mac ça part à la différence c'est franchement voilà ça va vraiment étranger dans le bon sens il n'est pas comme comme mac qu'il émet vraiment n'importe où donc ça c'est plutôt cool là dessus donc si je fais un contrôle t ça m'ouvre un terminal donc c'est pas sa commande donc que normalement contrôler sur des pc normaux c'est ça c'est peut-être option t non contrôler t voilà contrôler t sur le mac maintenant c'est donc contrôle était sur le mac et puis contrôler t sur reste des pc donc ça c'est classique donc on voit qu'il ya des onglets ça évidemment on connaît en général mais de toute façon sur linux sont tous des ongles et à que windows qui n'a toujours rien là dessus voilà système de fichiers etc etc voilà ça c'est bon et bien maintenant on va passer au point négatif monsieur le point positif c'est vraiment qu'il est très simple et c'est très simple c'est ergonomique voilà c'est le gros du coup maintenant le point négatif c'est que c'est peut-être trop ergonomique justement éventuellement parce que c'est vrai sans mener rien là j'ai beau ouvert le calendrier lecteur de musique lecteur ou tout eh ben il n'y a pas de menu il n'y a rien c'est habituellement on a les minutes si je vais sur le mac vous voyez là j'ai bien mon menu tout ça ça n'y a pas de souci sur windows les menus qui apparaissent sur les fenêtres et là il n'y a vraiment rien bon alors que ce qu'a des e sous xfc et tout on a des menus que l'on peut mettre là aussi d'ailleurs qu'à des e c'est bien mieux pour le mettre en mode mac réel ça c'est comme mieux et sinon à part ça voilà c'est vraiment trop simple je pense ou trop ergonomique c'est vous qui voyez mais je trouve qu'il n'y a pas assez de possibilités c'est vraiment très très fermé enfin c'est pas que c'est fermé c'est pour moi ça me paraît vide un petit peu voilà on va faire ça plus simple il n'y a pas vraiment d'application les seules applications qu'il ya son fonctionnel mais hyper simple voire trop simple peut-être le terminal et encore même le terminal il n'y a pas de menu derrière j'ai beau faire clic droit c'est juste pour gérer ma fenêtre et là j'ai rien sans s'en foutre ça en fait donc non c'est vrai que c'est extrêmement et enfin voilà il n'y a pas assez de choses clairement ensuite un autre point peut-être négatif si vous voulez ben c'est que ça pas changé le design depuis des années c'est toujours exactement le même vraiment au moins ils respectent leur propre truc ils ont leur design leur façon d'utilisation c'est vrai qu'ils respectent mais pourquoi pas faire un tout petit changement par ci par là ça n'a pas changé du tout donc ça là dessus voilà peut-être c'est un point négatif pour le remarquer et le mettre dedans après je crois que il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus parce que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à dire et en général sur ce système voilà ça fait 16 minutes que je parle mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là ça j'ai fait ou pas vite fait bon ben là c'est pareil il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus mais à part que ça fonctionne voilà voilà on va remettre des comptes d'utilisateurs voilà ça voilà après la question c'est est-ce que je peux installer un autre bureau pas et ben écoutez je m'en occupe et puis éventuellement je ferai si vous voulez une autre vidéo avec élémentaire os mais sur un autre bureau voir si ça fonctionne ça c'est une bonne question allez moi j'arrête ça ça vous verrez tout à c'est ok ça c'est bon alors nous on se retrouve après une prochaine vidéo je remets ça en clair pour une prochaine vidéo et je souhaite de bien vous porter vous mettez en commentaire ce que vous en pensez justement du système mais pour le bilan global de tout ça c'est simple c'est léger mais pour moi beaucoup trop simple et pour un débutant c'est très bien mais en même temps je me demande si vraiment elle a besoin d'être aussi basique pour une personne normale voilà allez à très bientôt et à la prochaine salut